As-salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh mes chers phares sœurs Aujourd'hui nous sommes à l'épisode 7 sur la voie du repentir Mes chers phares sœurs en islam Wahshi ibn Harb comme vous le savez est celui qui a tué l'oncle du prophète Hamza ibn Abdul Muttalib Il a tué Hamza avec sa lance le jour de Uhud Et le repentir de Wahshi a eu lieu lorsque Moussaïlam al-Kazzab c'est-à-dire l'imposteur a causé toutes sortes de destructions dans la Ummah à l'époque d'Abu Bakr est-Siddiq Lorsque Wahshi est devenu musulman il avait conservé la lance avec laquelle il avait tué Hamza Il avait l'intention d'utiliser la même lance pour faire le bien après sa conversion à l'islam Lorsque le jour du combat avec Moussaïlam al-Kazzab est arrivé Wahshi a suivi Moussaïlam al-Kazzab sur le champ de bataille de la même manière qu'il avait suivi Hamza Il a ensuite lancé sa lance sur Moussaïlam al-Kazzab et il a dit « J'ai tué les meilleures personnes avec cette lance et je me suis repenti auprès d'Allah en tuant les pires personnes avec cette lance » Par conséquent, le but est arrivé donc à ce point où non seulement je ne commets plus de mal mais au contraire je ne fais que le bien Et donc si vous ne vous occupez pas avec de bonnes choses, Shaitan vous occupera avec de mauvaises choses C'est aussi simple que ça C'est pour cette raison que vous devez être trop occupé pour Shaitan Car Shaitan se régale de votre oisiveté Et en effet, certaines personnes commettent des péchés parce qu'elles ont le luxe de péché C'est-à-dire, elles ont beaucoup de temps libre Si vous avez trop de temps pour surfer sur internet et péché Trop de temps à vous asseoir dans des rassemblements inutiles et péché Trop de temps à parler sur des gens parce que vous ne vous souciez pas des choses bénéfiques Vous êtes donc trop libre et donc disponible pour que Shaitan vienne profiter de cette liberté Dans ce processus du repentir, vous devez avoir un sentiment d'urgence pour sortir de ses péchés Évidemment, en supposant que la Théobat doit être fait aujourd'hui Parce qu'on ne pourrait peut-être pas demander pardon à Allah Zdwajal demain si l'on meurt Nous n'avons donc pas un autre jour à perdre Mes chers frères et sœurs en islam Ibu Ayyub El Ansari a rapporté qu'un homme est venu voir le prophète Sallallahu alayhi wa sallam Et il lui a dit Ô messager d'Allah, enseigne-moi, mais sois concis Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lui a dit Lorsque tu te lèves dans ta prière, prie la prière de celui qui fait ses adieux C'est-à-dire, prie chaque prière comme si c'était la dernière que tu prie Ensuite, il a dit Et ne prononce pas une parole pour laquelle tu devras t'excuser Et désespère de ce qui se trouve dans les mains des gens C'est-à-dire, ne donne pas d'importance à ce que les gens possèdent Et ne cherchent pas à l'obtenir Et ce hadith a été rapporté par Ibn Mahajah Mais chers fariseurs en islam, lorsque vous priez et que vous pensez à l'après-prière Vous supposez que vous aurez la possibilité plus tard de faire une autre prière Cependant, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit de se dire que c'est peut-être la dernière Que nous n'aurons peut-être pas une autre chance Cela concerne donc notre conversation avec Allah azawajal Ensuite, dans votre conversation avec les gens, ne dites pas aujourd'hui des choses pour lesquelles vous devrez vous excuser demain Et combien de relations cela sauverait-il Ensuite, dans votre interaction avec le monde, perdez espoir dans ce que les autres possèdent Ce que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, voulait dire par là C'est que lorsque vous n'êtes pas satisfait de ce que vous avez, vous êtes distrait par ce que vous n'avez pas Vous regardez ce que les autres ont et vous êtes si occupé et anxieux à essayer d'obtenir ce qu'ils ont Que vous ne vous concentrez pas sur votre destination ultime dans laquelle n'auront plus rien de ce bas-monde à part leurs bonnes actions Par conséquent, concentrez-vous sur ces trois choses Supposez que vous allez mourir aujourd'hui, qu'aujourd'hui c'est votre dernier jour sur Terre Donc, vous ne voulez absolument avoir aucun regret aujourd'hui Il n'est pas productif de vous inquiéter lorsque vous rencontrez des difficultés en vous demandant Pourquoi Allah ne m'aime-t-il pas ? Ce que nous devons comprendre, c'est que lorsqu'Allah aime quelqu'un, justement, il le teste Mais chers fariseurs en islam, quel est le seul moment où vous devriez associer les difficultés de votre vie au péché ? C'est lorsque vous insistez sur un péché particulier Lorsqu'une difficulté vous arrive dans ce sens, vous prenez cela comme un avertissement d'Allah Et vous vous dites, je dois m'éloigner de cela Utilisez cette difficulté comme un moyen de vous éloigner de ce péché De plus, mes chers fariseurs en islam, ce n'est pas parce qu'Allah a couvert vos péchés Parfois, en effet, Allah cache vos péchés des gens pour qu'ils ne vous voient pas commettre ces péchés Cela ne veut pas dire que vous avez développé une invincibilité C'est l'une des russes de Shaitan, justement Vous pensez que vous devenez si habile avec ceux-là, c'est-à-dire avec les péchés Et vous pensez que vous pouvez agir en toute impunité Et subhanallah, dans les études sur l'infidélité Les personnes qui trompent une fois leur conjoint s'en tirent impunément pendant un certain temps Ils savent que ce n'est pas la dernière personne avec laquelle ils vont la tromper A ce stade, la porte est grande ouverte Et ils pensent avoir compris le mécanisme Puis ensuite, qu'est-ce qui se passe ? Tout s'effondre du jour au lendemain C'est pathétiquement la même équation presque à chaque fois Parce que nous ne sommes pas aussi intelligents que nous le pensons Mais pourquoi Allah a.s.w.t dans ce cas nous couvre-t-il parfois ? Un jeune homme est venu voir Umar ibn al-Khattab r.a. Pour qu'on lui coupe la main pour vol Et attention mes chers paresseurs, il est important de préciser Que dans l'ensemble, Ibn Taymiyyah a retracé De l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam A son époque à lui Ils n'ont pu retracer que 4 personnes qui ont eu les mains coupées La punition pour avoir coupé la main lors d'un vol Était traditionnellement très difficile à établir Et ce n'était pas pour n'importe quel vol C'est un type de vol très particulier Lorsque donc l'homme était sur le point de se faire couper la main Il dit à Umar r.a. Oh commandeur des croyants, c'est la première fois que je vole Umar r.a. lui dit Tu mens car Allah te couvre toujours la première fois Quand sa main fut coupée Il alla voir Umar r.a. en pleurant Et il dit Dans un des hadiths authentiques Il est mentionné qu'il y avait un homme A l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam Qui était sur la place du marché Ce jeune homme flirtait sur la place du marché Et puis il toucha une femme Et la femme lui dit Craignez Allah, l'islam est venu à nous Puis l'homme descendit Et alors qu'il s'éloignait Il heurta un mur et son visage Et son visage était en sang Il alla voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam Et lui raconta ce qui s'était passé Le prophète sallallahu alayhi wa sallam Lui dit alors C'est une bonne chose Car quand Allah aime son serviteur Il hâte son châtiment dans ce bas monde Avant le suivant Ne profitez pas ainsi de votre période de grâce pour le péché Essayez de vous repentir avant d'en subir les conséquences matérielles Ce qui rendra votre repentir beaucoup plus pur et beaucoup plus sincère Cela le rendra en effet plus sincère et plus pur Car vous savez alors avec certitude que vous revenez à Allah Parce que vous avez peur de rencontrer Allah avec ce péché Votre péché était l'ignorance d'Allah ou le mépris d'Allah Votre repentir ne devrait intervenir Que parce que vous avez réalisé qu'il s'agissait d'une offense Et que cela est entre vous et Allah Une autre chose que nous apprenons de la façon dont nous abordons nos péchés Est qu'il y a une différence entre se concentrer sur la miséricorde d'Allah Et se concentrer sur son châtiment Cela dépend du moment dans lequel vous vous trouvez Shaitan a l'habitude de vous approcher de cette façon Avant que vous commettiez un péché Shaitan vient à vous avec de l'espoir Il vous dit regardez, allez-y et faites-le Car Allah est al-gafour et al-rahim Vous demanderez son pardon après l'avoir fait De toute façon et il vous pardonnera Ne savez-vous pas qu'Allah est si miséricordieux ? Ne savez-vous pas qu'il y a un homme qui a tué 100 personnes et qu'il l'a pardonné ? Ne savez-vous pas que cette personne a commis le zinat et Allah l'a pardonné ? Allah vous pardonnera aussi Alors vous vous dites à ce moment-là Vous savez quoi ? Il a raison Vous le faites Vous commettez le péché Puis ensuite Shaitan vient à vous avec la peur Et il vous dit Vous pensez qu'Allah vous pardonnera ? Il minimise le péché donc avant l'acte Puis ensuite il l'amplifie après l'acte Et en tant que croyant Votre état d'esprit doit être à l'opposé de cela Lorsque vous êtes sur le point de commettre un péché Ayez peur Ne pensez pas au paradis Pensez à l'enfer Ne pensez pas à la miséricorde d'Allah Pensez au châtiment d'Allah Ne pensez pas à des choses qui vous réconforteraient en acceptant ce péché Pensez à la possibilité des conséquences irréversibles de ce péché Et si vous tombez quand même dans ce péché Et que cela ne suffit pas à vous arrêter Alors pensez à la miséricorde d'Allah Et pensez à son paradis Et espérez en Allah Afin que vous puissiez surmonter le fardeau de ses péchés Mes chers frères et sœurs en islam Il y a une histoire remplie de sagesse de Abdullah ibn Abbas Il était assis et parlait à ses compagnons Lorsqu'un homme est venu le voir et lui a demandé Y a-t-il un pardon pour le meurtre ? Ibn Abbas a dit oui Une autre personne est venue voir Ibn Abbas Et lui a posé exactement la même question Y a-t-il un pardon pour le meurtre ? Il lui a répondu non La bonne réponse en islam en passant Et qu'il y a un pardon pour tout Tant que la personne recherche ce pardon Il existe des moyens de rétribution Et lorsqu'il s'agit d'avoir fait du tort à une autre personne A qui vous avez fait du mal Il faut lui rendre ses droits Mais il y a toujours le pardon Pourquoi cependant Abdullah ibn Abbas Le savant de la Ummah A-t-il dit à cet homme Dans la même assemblée Qu'il n'y a pas de pardon pour un meurtre ? Parce qu'Ibn Abbas A regardé le premier homme Et il a pu voir qu'en fait Il recherchait le pardon d'Allah Il se demandait S'il y avait un chemin de retour vers Allah Cependant Le deuxième homme cherchait une excuse Pour tuer quelqu'un Ibn Abbas A compris cela Du langage corporel Et du comportement De ces deux personnes Qui sont venues vers lui Il a expliqué ainsi cela à ses élèves Après que ces deux hommes soient partis Ainsi mes chers paresseurs en islam Avant de commettre un péché Craignez Allah Après avoir commis un péché Vous devez avoir espoir en Allah Pour vous pousser vers le repentir Et non le désespoir Allah est plus grand que vos péchés L'imam al-Shafi'i a dit Ne regardez pas la petitesse de vos péchés Regardez la grandeur de celui Contre qui vos péchés Mais chers paresseurs en islam Il sera extrêmement important pour vous De ne pas minimiser un péché Que vous avez commis Avant de le commettre Ou en train de le commettre En vous disant Ce n'est pas grave Il serait également tout aussi important pour vous Après avoir commis un péché De vous pardonner à vous-même Cela fait partie de notre dîme Une partie de ne pas désespérer De la miséricorde d'Allah Consiste en fait A vous pardonner vous-même Votre péché Cela ne signifie pas Se pardonner à soi-même Comme dans le fait De ne pas demander pardon à Allah Cela signifie avoir l'espoir Qu'Allah vous pardonnera Car Allah est plus grand Que ma désobéissance Mes chers paresseurs en islam Pour terminer Il est important de maintenir Cet équilibre Et de ne pas désespérer De la miséricorde d'Allah En vérité Allah pardonne tous les péchés Ce sera tout pour aujourd'hui En attendant Prenez soin de vous mes chers frères et sœurs Et à très prochainement Inch'Allah Abonnez-vous ! Sous-titrage ST' 501